Salut tout le monde, c'est Alex de Seasons. Aujourd'hui, nouveau vlog sur la composition orchestrale de l'épisode 5 qui s'appelle The Laughing Fool, en français le fourieur, ou autrement dit un joker. Et vu qu'on est en plein dedans ces temps-ci, surtout après la sortie de la nouvelle version de DC, qui a été interprétée par Joaquin Phoenix, dans l'heure du joker, évidemment, qui n'en a pas entendu parler, et dont je vous recommande d'ailleurs chaudement le visionnage, parce que la version de Gérald Leto était abominable. Et je me tairai parce que je sens que je vais m'engueuler avec certains d'entre vous, qui, si ça se trouve, l'ont bien aimé, et je ne serai pas d'accord. Bref, bref, bref. Et donc avec la sortie de notre épisode qui traite du même personnage, c'est à se demander vraiment si on est en pleine... Donc oui, c'est une coïncidence. Si vous avez suivi les autres vlogs de composition, on va rester sur la même organisation, c'est-à-dire vous lire le script. Je ne vous lirai pas les directives d'ego, parce que cette fois-ci, on traite plus de la chanson plutôt que de la bande-son. Je vous ferai ensuite un rapide tour d'horizon de l'ambiance que j'ai en tête. On écoutera le titre après. Suite à ça, je vous décortiquerai, je vous expliquerai mes choix en termes d'ambiance et de composition, de choix des instruments, comment ils évoluent dans leur milieu, etc. Et voilà, je pense que ce sera déjà pas mal. Donc on y va, c'est parti. Le script, on va commencer à le connaître maintenant. Donc la petite image qui nous permet de situer un petit peu plus les choses et de se mettre un peu dans l'ambiance. Et le script, c'est parti. Il était assis sur le bord de la route, dernier témoin d'une civilisation que je voulais oublier. Habillé de guenilles colorées, il était le vestige décadent des tourments d'une époque révolue. Il nous a regardés passer, nous dévisageant avec un sourire narquois. Il penchait doucement sa tête et d'audelinait ironiquement. Il chantonnait une mélodie obsédante et méchante que je percevais à peine, mais dont les mots ne quittèrent pas mon esprit. Pensais-tu vraiment pouvoir t'échapper ? Sais-tu que tu ne peux renier ta nature ? Tu n'es pas différent de nous. Tu as beau jeu de fuir, mon rire continuera à résonner dans ton oreille car je suis le reflet de ce que tu fuis. Et je n'ai pas l'intention de te quitter. Mes doigts glacés continueront de pianoter l'entêtante litanie de la médiocrité humaine. Mes yeux inquisiteurs continueront de percer les secrets les mieux dissimulés de ton âme. Ma bouche obscène continuera de déverser le flot répugnant des bassesses inconcevables qui hantent ton esprit. Mon corps en lambeau continuera de s'agiter dans le lointain pour te rappeler ta pauvre condition. Mais je t'en prie, poursuis ta route et fais semblant de m'ignorer. Je saurai toujours m'insinuer dans tes pensées et te rappeler à mon bon souvenir. Tu le sais, je suis toi. Je suis ce qu'il y a de pire en toi. Et aucune distance ne sera assez grande pour que tu puisses m'échapper. Je danserai éternellement sur les chemins que tu arpentes. N'aie crainte, je ne t'abandonnerai jamais mon ami. Tu sais qui je suis et je sais qui tu es. Lorsque tu souris, je ne suis jamais très loin. Voilà. On en est où ? Oui, donc, dans cet épisode, je vois le personnage traverser un village à la fin d'une journée de fête, du genre fête foraine. Un peu creepy, tu sais, avec du vent qui vient faire virevolter les prospectus qui sont au sol. Plus de la moitié des stands sont fermés, les machines à jeu. Ça crée un bruit de fond mélangé aux cris et aux rires d'enfants. On voyait le genre. Un peu l'ambiance, quoi. Et il ne fait pas encore nuit. Je vois la scène comme ça, c'est-à-dire qu'il ne fait pas encore nuit. Mais la lumière commence à s'assombrir. On est en fin de journée. Pour vous donner un exemple, ça m'a fait un peu penser à la scène dans le film Big avec Tom Hanks. Lorsqu'il se retrouve seul, adolescent, devant la machine à vœux, Zoltar. J'ai la petite image, là. Je ne sais pas si... Ah, voilà. Elle est là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film-là. Mais il est très bien. C'est une de mes références des années 80. Les films des années 80. Et je l'adore. Et voilà, il se retrouve dans un coin un peu isolé où tout le monde s'amuse derrière lui. Et vraiment, cet arcade, on va dire, se retrouve vraiment tout seul. Et voilà. Donc, je ne vous en dis pas plus pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais regardez-le. Il est vraiment super. Et en plus, il y a Tom Hanks dedans. Donc, ça ne peut être que bien, forcément. On va écouter le morceau maintenant. Et je vous reviens après pour le décortiquer. Sous-titrage ST' 501 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 Claire, on ne va pas se mentir, j'ai pensé à la BO de Retour à le Futur, avec les premières notes que vous connaissez certainement tous. Donc ça, ça m'a inspiré pour cette petite descente de notes. Et ensuite, le joker répond par son instrument et dit comme ça, ça fait bizarre, je suis d'accord avec vous, je ne suis ni un ennemi, ni un ami, mais je suis là pour te rappeler d'où tu viens. Donc, si on fait la conversation sur le morceau, ça donnerait « Mais qui tu es ? » Donc, je ne suis ni ton ennemi, ni un ami, mais je suis là pour te rappeler d'où tu viens. Après, on crée une sorte de conversation entre eux, qu'on imagine. Donc, réponse du joker. Donc, on est toujours dans la découverte, c'est-à-dire qu'on fait des notes assez longues. On essaie de ne pas trop faire beaucoup de notes. On est toujours sur l'intrigue et la découverte, donc on essaie de ne pas trop en faire. Voilà. Donc, après, on rentre ici dans une partie où le joker prend la parole. Et si vous avez remarqué, j'utilise le thème principal de Walking, du premier titre, qui reste le thème principal de la saison. Et le but étant de rendre le plus sarcastique, le plus creepy, et aussi en utilisant un orgue de barbarie. Donc, l'instrument des fêtes foraines par excellence. Donc, le thème reste fidèle par rapport aux notes utilisées dans Walking. C'est-à-dire... Donc, pendant les deux premières boucles, on reste fidèle aux notes et aux mélodies, aux harmonies. Et donc, à partir de là, j'ai voulu faire en sorte de modifier ces harmonies par des notes complètement dissonantes qui transforment l'ambiance en grotesque et en oppressante. Justement pour montrer un petit peu que le personnage... Je ne sais pas si je dirais du dédain ou si je dirais de la méprise, mais bon, on sent qu'il y a de la rancœur, en tout cas. Donc, je voulais tourner ça un petit peu en grotesque. À partir de ce moment-là, on reprend le thème principal. Enfin, à la fin de ce thème principal, je veux dire. On reprend une nappe basée sur des basses et sur une octave assez grave, justement pour faire comprendre que le joker a finalement pénétré son esprit avec une nappe... Cette nappe-là... Enfin, il commence à pénétrer son esprit tout doucement avec une discussion du joker, là. Il se manifeste ici par le solo du violoncelle. Et si vous remarquez bien, le piano joue les mêmes notes que le joker... Enfin, que le violoncelle. Pour faire comprendre qu'il a une influence... Ouais, qu'il a une influence sur lui... Je n'irais pas dire jusqu'à... Je n'irais pas dire qu'il aille jusqu'au contrôle de lui, de son esprit. Parce que ce n'est pas vraiment le cas, je pense. Mais voilà, il a une forte influence sur lui. Et du coup, je voulais qu'il joue la même chose que lui. Je n'irais pas dire... Je n'irais pas dire... Donc là, on rajoute ce petit effet, histoire de rajouter un petit peu plus d'angoisse, un petit peu plus d'intrigue. Alors, pour cette dernière partie, donc là, on attaque la troisième partie, donc la dernière, ou l'avant-dernière, on va dire. Je pars sur une orchestration sans le violoncelle, pour faire dire que le marcheur se sert de sa force pour se relever et poursuivre sa route. Et je l'imagine être assez fort pour rejeter la prise de contrôle du joker sur son esprit. Et je voulais partir sur une mélodie rythmée, jouée par des instruments à cordes frottées, mais en pizzicato, c'est-à-dire de manière pincée, et sur des mesures en 5-4. C'est-à-dire que ça nous donne un sentiment de rythme asymétrique qui casse un petit peu les conventions classiques. Et ça donne un peu ce sentiment de bizarrerie avec des mélodies ascendantes et majeures. C'est-à-dire joyeuses, mais toujours avec cette septième majeure qui marque l'ambiance de l'épisode. Donc, ce rythme est marqué par cet instrument-là. Je voulais qu'il y ait un sentiment d'ascension personnelle en ajoutant des petits détails instrumentaux, comme par exemple des ajouts de notes en chromatique joué à la harpe qu'utilisent énormément les compositeurs dans des musiques de film, qu'on va entendre un petit peu plus loin. Attendez, je vais vous faire écouter ça. Donc c'est ici, c'est la harpe. C'est un petit détail. Donc ça nous amène à cette dernière partie, ou pseudo-partie. Une fois que l'orchestration se termine, j'imagine que le marcheur n'est plus sous le contrôle du Joker et qu'il est en train de reprendre sa route tout en l'entendant rire aux éclats et sans vraiment se retourner. Un petit peu comme s'il continuait de fuir un petit peu, mais qu'il avait réussi à récupérer la force dont il avait besoin pour continuer à avancer. Donc on repart sur ces notes assez graves et une nappe qui sont représentées par les nappes ici en nappe éternelle. Et les dernières notes du violoncelle qui sont là justement pour continuer à dire que le Joker est là, mais on est sur une descente qui s'estompe tout doucement, qui se traduit par le fait que le marcheur se trouve suffisamment loin pour ne plus subir son influence. Voilà. Et cette dernière descente de notes de piano, je la traduis plus comme un « Merci, au revoir ». Tu m'as servi, mais maintenant tu fais partie du passé. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez, tout ça, tout ça. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501